Bien avant que le Canada ne soit un pays, les habitants de ce vaste territoire comptaient déjà plusieurs exploits technologiques et sociaux à leur actif. Prenons par exemple le Tipeee, un véritable bijou d'ingénierie. Fabriqué à partir de matériaux de base, il conservait la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. Assez robuste pour résister au grand vent, mais assez léger pour être démonté, enroulé et transporté sur de longues distances. Au Canada, l'innovation fait partie de notre ADN. Nous nous distinguons par notre capacité à apprendre de nos erreurs et à persévérer pour le bien commun. Nous avançons main dans la main, armés de la certitude qu'en unissant nos forces, tout est possible. L'innovation prend racine là où les gens, les lieux et les idées se rencontrent. À travers ces connexions physiques, cérébrales, émotionnelles, spirituelles et numériques, les Canadiens ont permis au monde entier de se rapprocher et de communiquer en inventant le téléphone, le walkie-talkie et le Blackberry. Nous avons rassemblé des publics en créant la photographie tramée, le synthétiseur électronique, les films Emacs et l'animation par images clés. Nous avons attaché un moteur à un traîneau pour explorer des contrées inconnues et nous avons donné naissance à des générations entières de passionnés en inventant le hockey sur glace, le masque de gardienne bu, puis la reprise vidéo. C'est à nous que l'on doit la pomme de terre Yukon Gold et l'idée de génie de marier des frites, de la sauce brune et du fromage en grains. Sans parler de McIntosh, non pas l'ordinateur, mais bien la pomme. Nous avons rétabli des connexions grâce à la main artificielle, l'insuline médicale et le stimulateur cardiaque. Et si un jour une forme de vie extraterrestre souhaitait établir un contact, notre bras canadien serait le premier à saluer nos visiteurs. L'innovation au Canada, c'est tout ça et tellement plus encore.